Avancée d'un pas pour occuper actuellement la 124e place au niveau mondial est considérée comme une avancée significative par plusieurs journalistes dans la mesure où la liberté de la presse s'est fait sentir dans différents médias pour critiquer un sujet quelconque. On avance d'un pas mais également il ne faut pas perdre de vue que ce classement là a été fait selon un critérium propre aux organisateurs de ce classement. Est-ce qu'ils sont au courant de toutes les réalités du pays ? Je ne pense pas. Mais les avancées aujourd'hui nous pouvons nous permettre de passer à la télévision, d'émettre des critiques même sur les institutions du pays en commençant par la présidence de la République. Il y a quelques années on ne pouvait pas le faire. Étant une lutte de tous les jours, les journalistes devraient continuer à travailler dans les normes tout en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Nous devons continuer à travailler, à militer pour notre responsabilité. La responsabilité est très importante. Lorsque nous respectons l'éthique et la déontologie, je pense qu'il y a possibilité de ne pas tomber aujourd'hui dans tout ce qui nous amène pour les arrestations. L'objectif poursuivi par le reporter sans frontières est d'évaluer les efforts fournis par le gouvernement et les avancées enregistrées dans la promotion de la liberté d'expression et principalement la liberté de la presse ainsi que la sécurité des professionnels de médias dans un contexte sécuritaire, délétère, à l'approche des élections pluralistes prévues à la fin de l'année 2023 en République démocratique du Congo.